Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette session de présentation du projet Clost TIC. Au nom de la direction générale de l'Agence Côte d'Ivoire PME, nous voulons vous dire un grand merci d'avoir pris de votre temps pour venir à cette session d'échange et d'information. Je suis M. Gondo Jaurès, chargé de programme à l'Agence Côte d'Ivoire PME. Ce soir, je suis en compagnie de Mme Ifoua Johnson, qui est experte en TIC et qui nous accompagne sur ce projet. Avant tout propos, nous souhaitons nous excuser encore pour les 20 minutes de retard. Je précise aussi que tout à l'heure, nous serons rejoints par le coordonnateur général adjoint qui va nous appuyer justement dans cette présentation. Encore une fois, merci et bienvenue à cette session d'échange. Alors, notre présentation se fera en deux parties. La première partie, nous allons vous présenter le concept de cluster. Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, mais il est toujours important de revenir sur cette notion qui est quelque chose d'assez nouveau, sonotropique. Et dans une deuxième phase, nous allons vous présenter le cluster, je l'ai dit, à la source ivoirienne. Donc, avant tout propos, j'aimerais vous présenter d'abord l'Agence Côte d'Ivoire PME qui est initiatrice de ce projet. L'Agence Côte d'Ivoire PME est une agence gouvernementale qui a en charge la promotion de toutes les PME ivoiriennes. Et c'est une agence qui a été créée par décret, donc par l'État de Côte d'Ivoire. Et les missions que l'État lui a confiées sont, entre autres, l'amélioration de l'accès au marché et au financement, l'amélioration du climat des affaires, le renforcement des capacités techniques et managériales et le développement de la culture entrepreneuriale. Et donc, l'agence, pour justement mener à bien ces différentes missions, a un certain nombre de dispositifs d'accompagnement des PME et un certain nombre de programmes, justement, financés par les bailleurs. Et donc, comme vous le voyez, nous avons 10 programmes bailleurs, financés par la Banque mondiale, l'Union européenne, la GIZ, Enabel, qui est la coopération belge, mais aussi l'ITC, qui est un organe qui fait la promotion de l'exportation des PME, qui est une agence de l'OMC. Donc, l'agence, à travers divers programmes, accompagne les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez là quelques programmes de l'agence. Donc, le PAP, qui est le programme d'appui à la productivité des PME, qui est financé par la GIZ et qui a accompagné 700 entreprises. Donc, quand nous parlons d'accompagnement, ici, c'est l'accompagnement à 360 degrés. Nous le faisons d'une manière, je veux dire, intégrale. Donc, nous partons du diagnostic et accompagnons l'entreprise jusqu'au financement. Alors, comme deuxième programme, nous avons le PAMER, qui est le programme d'appui au métier et à l'emploi et à la relance économique, qui est un programme financé par la GIZ et qui nous a permis d'accompagner pendant la période de la COVID 200 entreprises à qui nous avons appris à faire des plans de continuité d'affaires, mais aussi à digitaliser le processus d'affaires. Et nous avons un campus numérique que nous appelons Campus PME, qui est aussi un campus dédié à toutes les PME ivoiriennes. C'est un espace où vous pouvez, en tant que chef d'entreprise ou employé d'entreprise, vous connecter pour renforcer vos capacités dans tous les domaines de la gestion, à savoir la finance, les ressources humaines, la production et j'en passe. Et nous avons aussi le PAMO, qui est le programme d'accompagnement au maintien de l'emploi, qui vise à accompagner un certain nombre de PME désireuses d'avoir accès au franc-COVID. Donc, ce programme-là nous a permis à l'heure actuelle d'accompagner près de 500 entreprises et d'accompagner près de 500 entreprises au financement. Et donc, je vais m'en arrêter là pour vous dire que l'agence Campus PME est une agence qui travaille pour vous. Et donc, c'est dans cet esprit que nous avons initié avec la GIZ, le programme Clost-TIC, qui est un projet que nous allons vous expliquer tout à l'heure en l'anlage, qui est un projet qui consiste à rassembler justement les différents acteurs du secteur des TIC. Nous avons fait travailler ensemble sur des projets collaboratifs, mais aussi d'accompagner les acteurs que vous êtes à plus de structuration, à un accès au financement beaucoup plus facile, j'allais dire. Et c'est un projet aussi qui devait vous permettre, en tant qu'acteur du domaine des TIC, de pouvoir travailler avec d'autres acteurs et conquérir des marchés, que ce soit des marchés sur le plan vocal ou sur le plan régional. Alors, pour rentrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter en une minute le partenaire principal du projet. Donc, c'est la GIZ, à travers son programme CIGOB, qui nous a permis justement de financer ce projet. Il faut dire que cette coopération allemande nous accompagne sur plusieurs programmes qui ont pour but, de manière générale, de créer des emplois, de manière pérenne, mais aussi d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Alors, nous en arrivons, donc, à la présentation du cluster. Dans ce premier moment, nous allons vous présenter le concept du cluster. Qu'est-ce qu'un cluster? Sur le plan, j'ai dit, étymologique, un cluster signifie, en thème général, GRAP ou AMA, un regroupement. Et de manière générale, en économie, un cluster correspond à une concentration géographique et un texte connecté d'entreprises, de fournisseurs, d'institutions dans un domaine particulier et qui allie coopération et compétition. Alors, la première question que les gens se posent tout à l'heure quand on parle du cluster, comment les entreprises qui sont, je l'ai dit naturellement, en compétition, peuvent se mettre ensemble pour pouvoir travailler? Eh bien, justement, le cluster apporte une réponse, justement, à cette question, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du cluster, les entreprises dépassent le gain personnel et pensent à obtenir beaucoup plus en se mettant ensemble. Dans un cluster, par exemple, deux entreprises qui, de manière individuelle, ne peuvent pas avoir accès à un marché pourront se mettre ensemble pour pouvoir soumissionner, par exemple, à un cluster. Et vous avez dans le cluster une équipe cluster qui est une équipe opérationnelle qui pourra vous accompagner, justement, à la soumission à ce marché-là. Et donc, l'avantage du cluster, c'est de vous faire connaître les uns des autres et de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir faire des acquisitions ensemble, de pouvoir aller sur un marché ensemble, de pouvoir échanger sur des idées, je l'ai dit, innovantes et monter des projets, des projets de digitalisation, des projets, je l'ai dit, numériques ensemble. Et vous avez derrière une équipe opérationnelle assez outillée qui vous accompagne, justement, dans votre croissance et dans votre développement. Et plus simplement, le cluster est un réseau structuré qui permet aux sphères économiques, académiques et publiques de se rencontrer autour d'un intérêt commun, d'échanger et d'avancer ensemble. Alors, pour étayer ça, je vais vous présenter cette image qui, j'ai dit, présente assez bien l'interrelation de ces différentes sphères-là. Alors, quand on parle de sphère économique, on parle d'entreprise. La sphère académique et les centres de recherche, on peut même ajouter aussi des incubateurs, c'est des structures d'accompagnement. Et la sphère publique, c'est, sont les ministères, les agences d'exécution, telles que l'agence Côte d'Ivoire PME. Alors, un cluster vous permet, dans une même entité, dans une même organisation, de réunir toutes ces sphères. Et donc, vous n'aurez plus, pour avoir accès, par exemple, à la sphère publique, à une agence d'exécution ou à un ministère, vous n'aurez plus, j'ai dit, à faire de longs parcours. Dans le cluster, vous décidez ensemble l'orientation que vous donnez à votre organisation. Dans le cluster, vous décidez ensemble, avec l'État et le ministère, de la définition de la politique de formation. Donc, des politiques publiques en matière de recherche, des politiques publiques en matière de formation et d'innovation. Donc, comme vous le voyez très bien, dans la relation que la sphère publique aura avec la sphère économique, par exemple, nous avons le climat des affaires. Donc, de manière directe, vous pourrez échanger avec les représentants de l'État qui se trouvent dans le cluster sur la question du climat des affaires, sur la question des lois, sur la question des emplois. Comment favoriser, par exemple, l'emploi dans vos entreprises ? Comment l'État peut vous aider à favoriser cela ? Et aussi, vous pouvez discuter des questions fiscales. Alors, entre la sphère publique et la sphère académique, bien évidemment, vous pouvez parler des produits de formation. Les relations qui peuvent exister, justement, entre ces deux sphères-là, c'est que l'État peut aussi vous aider à avoir un fonds de recherche-développement. Et le cluster TIC que nous voulons bâtir, justement, abordera ces questions de recherche-développement, de propriété intellectuelle. la sphère économique et la sphère académique. Alors, entre ces deux sphères-là, la sphère économique, donc les entreprises, par exemple, pourront travailler à mettre davantage en adéquation la formation, donc les universités, et leurs besoins en termes de ressources humaines. Et c'est la même chose, par exemple, pour les entreprises qui veulent, par exemple, former leurs employés, elles pourront, justement, sous-traiter cette formation-là aux universités, centres et centres de formation. Et donc, des entreprises à deux, trois pourront aussi aller dans les centres de recherche, donc le laboratoire, pour faire de la recherche-développement. Et donc, c'est véritablement cet écosystème-là qui devrait permettre, enfin, que nous voulons mettre en place, et donc qui devrait permettre aux secteurs et aux acteurs que vous êtes de véritablement pouvoir se croître et se développer. D'accord. Donc, pourquoi un cluster ? Alors, on met en place un cluster, et nous allons vous citer tout à l'heure quelques exemples, mais parce qu'il a été prouvé que le travail en réseau constitue un moyen très efficace de développer les opportunités et les synergies entre les différents acteurs, mais aussi de diffuser de bonnes pratiques et d'améliorer la compétitivité des membres. Alors, tout à l'heure, je crois que M. Chissé vous présentera beaucoup plus en détail le cluster que nous voulons bâtir, donc on vous fera un peu l'historique de tout ce que nous avons fait jusqu'ici, on vous présentera le cluster. Mais ce que je veux dire sur ce paragraphe-là, c'est que l'étude que nous avons menée dans le cas de ce cluster-là a révélé, par exemple, que sur le territoire ivoirien, nous avions de part et d'autre beaucoup de talent, mais que les acteurs évoluaient un peu en solo, donc chacun un peu dans son espace. Et du fait de ce monde de synergie-là, on n'arrivait pas véritablement au niveau national, on n'arrivait pas à faire émerger, je l'ai dit, des talents, on n'arrivait pas à faire émerger des produits, on n'arrivait pas à mobiliser des ressources, par exemple, comme cela se fait sur d'autres espaces comme le Ghana ou le Kenya. Et donc, travailler en réseau permet véritablement de développer les opportunités, permet d'être beaucoup plus inventif, beaucoup plus créatifs, et donc permet aux entreprises d'innover et par l'innovation de pouvoir accroître leur compétitivité. Alors, la deuxième question, pourquoi adhérer à un cluster ? On adhère à un cluster parce que le cluster reprend un certain nombre de besoins. Alors, en tant qu'adhérent au cluster, déjà, dès votre premier engagement, on suffira fort de relever un certain nombre de besoins, la raison pour laquelle vous adhérez au cluster. Et ces raisons-là, nous, à travers une équipe opérationnelle dédiée à vous accompagner, nous essayerons, justement, de satisfaire un certain nombre de besoins. Et donc, on adhère aussi à un cluster parce que, comme je le disais tantôt, le secteur de TIC est un secteur, je l'ai dit, qui est très dynamique. Et le cluster, justement, permet d'ouvrir un certain nombre d'horizons, de développer, donc, des contacts, ici et ailleurs, et vous permet de pouvoir développer un certain nombre d'activités, d'affaires et d'échanger aussi, comme je disais tout à l'heure, avec les acteurs clés de la filière. Et troisièmement, pourquoi on a bien un cluster ? Parce que, comme le dit l'adage, ensemble, on est fort. Et donc, le cluster permet, donc, de fédérer les énergies et de conquérir un certain nombre de marchés. Dans nos enquêtes, les enquêtes que nous avons menées dans le cadre de ce projet cluster-là, nous avons aussi constaté que beaucoup d'entreprises marocaines et tunisiennes se mettaient ensemble pour venir conquérir nos marchés, c'est-à-dire le marché ivoirien, le marché burkinabé et, en fait, le marché de l'Umoa. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas avec tout ce dont rigolent la Côte d'Idois, en termes de talent, pourquoi ne pas aussi, à travers le même exercice, pouvoir d'abord conquérir, sinon, j'allais dire, récupérer nos marchés locaux, et puis, par la suite, conquérir aussi les marchés de la sous-région. Donc, voici ainsi présenté les raisons, sinon, le concept de ce qu'on appelle un cluster. Monsieur Sissé, vous êtes connecté ? Allô, Monsieur Sissé ? Qu'est-ce que la stratégie ? Oui, Monsieur Guando, ce qu'on va faire, allez-y jusqu'au bout, je vais répondre aux questions. Présentez le webinaire, je vais présenter jusqu'au bout, et moi, je vais en temps de répondre aux questions. Une fois de plus, merci à tous les participants pour votre patience. OK, merci bien, Monsieur Sissé. Alors, donc, pour continuer, les modèles, en fait, les clusters, comme vous devez le savoir, le cluster le plus célèbre, c'est le cluster de la Silicon Valley. Et donc, à partir de la réussite et la rénommée de ce cluster-là, beaucoup d'autres clusters se sont bâtis à travers le monde. Et les clusters, ce n'est pas forcément une question de pays industrialisés. La preuve en est que en Afrique subsaharienne, nous avons aussi un certain nombre de clusters. Et donc, le cluster le plus célèbre, c'est le cluster de la Silicon Savannah qui se trouve au Kenya. Donc, c'est ce cluster-là qui a permis de dynamiser l'écosystème, je veux dire, numérique dans ce pays et qui a emmené, justement, le Kenya, aujourd'hui, d'être au rang des pays les plus... Le Kenya, aujourd'hui, d'être au rang des pays les plus développés en matière de TIC. Donc, l'exemple que nous pouvons, je veux dire, présenter comme un cas de succès, c'est le cas de MPSA, qui est une collaboration entre, justement, les entreprises kenyennes et la société Vodafone. Et donc, à côté de ça, nous avons aussi Virta Med qui est un simulateur de la réalité virtuelle ultra performante. Donc, ces différents éléments-là sont le fruit, justement, d'un écosystème, je veux dire, uni, d'un écosystème dynamique, un écosystème qui se parle et qui invente. Et donc, c'est ce cas-là que nous voulons, c'est ce cas que nous voulons, bien évidemment, reproduire sur le territoire humain. Alors, nous pouvons aussi vous citer d'autres clusters qui existent, notamment, excusez-moi, le cluster de la Silicon Valley of Ghana, qui est le cluster, je l'ai dit, ghanien, le cluster technologique, le cluster, pardon, KONZA Technology City qui se trouve au Kenya, qui n'est pas un cluster de la VANA dont nous parlons tout à l'heure, mais qui est plutôt un cluster qui est dédié spécifiquement à l'innovation technologique. Nous avons aussi en Afrique du Nord le cluster Maroc-Nemarie Cluster avec qui nous sommes justement en relation pour pouvoir partager leurs expériences. Alors, nous en venons à la présentation du cluster TIC. Alors, le cluster TIC du Code du droit est un cluster qui entend une mise en place par l'agence Code du droit PME, ses partenaires. Donc, l'objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, de créer une dynamique économique, inclusive, donc orientée vers l'innovation, la productivité et la compétitivité des secteurs des TIC. Alors, il est important ici de dire que nous, en tant qu'agence Code du droit PME, étant en griffe garant de la promotion des entreprises en Code du droit, avoir compris qu'il était important de pouvoir, dans l'écosystème, mettre en place un certain nombre d'infrastructures qui permettent justement au PME de pouvoir s'épanouir. C'est mon point pour monter l'expression. Et donc, ce cluster-là devrait permettre de structurer davantage notre écosystème et de lui donner une orientation qui permette de servir les objectifs de développement. Et donc, comme objectif spécifique, ce cluster, ce cluster vise à offrir l'avantage aux entreprises et entrepreneurs du secteur de TIC de collaborer entre elles. Donc, à travers ce cluster-là, vous aurez à l'intérieur de ce cluster différents collèges. Et donc, ces collèges-là, dans ces collèges, vous aurez à travailler en nouveau sur des sujets qui sont, je veux dire, importants pour votre croissance et pour votre développement. Et comme je le disais tantôt, vous aurez une équipe opérationnelle derrière qui pourra justement vous accompagner dans cet élan-là. Alors, le second objectif, c'est favoriser l'accès et le rapprochement des centres de recherche et des écoles de formation, de fournisseurs, d'acheteurs potentiels pour développer des liens de collaboration et promouvoir l'innovation et le savoir-faire local. Alors, comme je vous disais tantôt, nous avons remarqué, nous avons constaté à travers notre étude que nous avions beaucoup de compétences et de talents, mais que chacun travaillait un peu dans son coin. Et donc, ce cluster-là permettra, je le dis, assez rapidement et j'espère facilement mettre en contact justement les acteurs et ensemble, selon vos intérêts, vous pourriez certainement développer des projets collaboratifs qui seront par derrière soutenus par l'équipe du cluster. Troisième condition, créer les conditions d'amélioration de leur compétitivité en favorisant le renforcement des capacités et l'accès au financement et au marché. Alors, à propos, effectivement, ce cluster-là permettra de suivre les entreprises qui y sont et les mettront aussi en contact avec d'autres entreprises, d'autres acteurs et ce cluster aura probablement, je veux dire, un fonds, un fonds cluster pour pouvoir accompagner ce projet et permettra aussi de faciliter le financement et l'accès au marché. Alors, pour bâtir le cluster ivoirien, nous avons fait une étude et cette étude a présenté les forces, les faiblesses, les opportunités et la menace. Donc, en termes de forces, on a trouvé que notre écosystème était dynamique, que l'économie s'était dynamique, que les acteurs voulaient bien collaborer, mais n'avaient pas très souvent l'opportunité. En termes de faiblesse, les entreprises sont isolées, elles collaborent d'abord peu. Le soutien à l'innovation existe souvent, mais l'information n'est pas connue. Sinon, quand elle existe, elle n'est pas suffisante. juste. Je pense que que le maître était peu qualifié, que le savoir-faire était peu valorisé, parce qu'au plan local, nous avons des talents, nous avons même des entreprises qu'elles savaient faire, mais qui sont concurrencées par des entreprises étrangères qui, elles, sont mieux organisées pour attaquer le marché et varient. Et donc, du coup, cela suscitait une sorte de perte de confiance qui découle justement du fait que, en tant qu'entreprise locale, vous avez du potentiel, mais vous n'arrivez pas à avoir des marchés, notamment les marchés publics, les marchés de l'État du Côte d'Ivoire. Donc, cela constitue véritablement un minace pour cet écosystème-là. Et en termes d'opportunités, nous avons remarqué que, en fait, nous avons noté l'étude a révélé que la main d'œuf était abondante. L'étude aussi a révélé qu'on avait beaucoup de projets de développement et d'innovation et qu'il y avait une masse d'entreprises traditionnelles justement à digitaliser. Donc, voici plus ou moins ce que cette étude a révélé. Après un exercice de projection stratégique, la vision que nous avons retenue justement de ce cluster est faire du secteur des TIC une force locale de la collectoire reconnue à travers le monde. Et ce cluster aura pour mission de rassembler et renforcer l'écosystème des TIC d'habitants et de la Côte-Jitoire. En termes d'axes de développement du cluster, le premier axe est la promotion de l'innovation. Donc, la promotion de l'innovation, donc, avec, je vais dire, tout ce qui va avec. Nous reviendrons tout de suite dans les détails sur comment nous comptons développer l'innovation. Deuxième point, promouvoir le développement et la croissance des entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose que l'agence elle-même sait déjà faire et donc poursuivra ce travail-là pour les entreprises des TIC, mais avec des acteurs, j'allais dire, beaucoup plus costauds. et troisièmement, contribuer à l'animation de l'écosystème. Donc, comme nous l'étions tout à l'heure, il y a très peu d'activités de réseautage. Donc, nous avons un écosystème où les acteurs se parlent, où les acteurs communiquent, où ils communiquent, où les acteurs, je vais dire, n'ont pas du mal à lever des fonds, par exemple, pour développer leur projet, leur produit. Et donc, ce cluster-là travaillera justement à animer l'écosystème et à le renforcer. Donc, de manière un peu plus d'intérêt, il a prévu, justement, un dispositif de formation, de formation, de mise à niveau, donc, de différents acteurs. À l'intérieur du cluster, nous aurons, je vais dire, un dispositif qui évalue et prévoit justement les nouvelles compétences. Donc, on aura une sorte de, comment dire ça déjà, d'observatoire de l'emploi, parce que nous avons constaté justement que les entreprises demandaient des mains d'œuvres qu'elles ne pourraient pas obtenir parce que la plupart des étudiants qui sortent de nos universités ne sont pas toujours qualifiés pour occuper un emploi. donc ce problème, en tout cas, le cluster essaiera de résoudre ce problème à travers la mise en place d'un observatoire. Et, deuxièmement, le business, développement, internationalisation, espoir et import, nous savons que, en tant que PME du numérique, vous avez besoin justement de conquérir d'abord le marché national, mais aussi le marché international. Et donc, c'est des choses qui, à long terme, seront, à moyen, par exemple, à long terme, qui seront pris en compte par ce cluster. Donc, ce cluster aussi permettra des alliances, des projets collaboratifs, du partenariat, tant sur le plan local que sur le plan international. Des entreprises seront se mettent aussi en consortium pour pouvoir conquérir les marchés internationaux. et donc, pour ce qui est de l'innovation et la propriété intellectuelle, les certifications et publications, ce cluster, à travers son équipe dédiée, pourra accompagner un certain nombre d'acteurs et d'innovation à pouvoir valoriser leur propriété intellectuelle. pour la promotion, la visibilité, événements, réseautage. Ce cluster aussi fera la promotion des entreprises à travers une marketplace que nous sommes en train de concevoir. Donc, c'est un espace où les acteurs et les entreprises qui ont un produit, un service, c'est une sorte de vitrine où ils iront exposé et on fera suffisamment de communication pour que des personnes qui sont demandeurs de ces produits-là aillent sur cette plateforme et puissent échanger avec vous, commercer avec vous. Et enfin, système d'information, processus de gestion de données, des structures de tradition et de l'administration, ce cluster aussi, auront son sein un observatoire qui permettra, collectera les données, que ce soit la donnée clientèle, donc permettra d'avoir une base de données et des informations, une base de données, mais aussi des analyses et des études qui permettront aux dirigeants d'entreprises, et aux acteurs du secteur de pouvoir prendre des décisions optimales. Alors, comment nous voyons l'organisation de ce cluster-là ? ce cluster d'abord sera une association, une association avec une assemblée générale constituée dans trois catégories de membres, un conseil d'administration avec un président et un vice-président, un secteur général, une direction exécutive, donc celle dont je vous parlais tout à l'heure, une équipe de projet, dont il sera réculté et qui va travailler en permanence pour les adhérents du cluster. Et nous allons créer aussi des commissions et des groupes de travail qui pourront travailler sur les différentes thématiques du secteur de TIC. Enfin, en termes d'offres de services, je pense que nous avons plus ou moins passé en revue ces différents services. J'ai parlé de Marketplace qui est donc l'espace de vente et de promotion de vos produits. On a parlé, je parlais aussi de renforcement de capacité, dont nous aurons un dispositif de renforcement de capacité. Pour les membres du cluster en tant qu'entreprise, pour les chefs d'entreprise mais aussi pour les employés, nous aurons des sessions d'open innovation. à travers des groupes thématiques que nous allons mettre en place, il s'agira en tout cas pour le cluster de pouvoir pour différents secteurs. Je prends l'exemple de l'agriculture par exemple, de voir l'état des lieux en termes de digitalisation ou de technologie numérique et voir comment les membres de ce cluster-là peuvent développer des outils, peuvent innover pour pouvoir améliorer les conditions des planteurs et des acteurs des différentes chaînes de valeur. Finançons en garantie, à l'intérieur du cluster, nous aurons des partenaires d'affaires. Donc, nous aurons des financiers, des investisseurs qui pourront aussi investir dans des produits d'innovation comme dans des PME technologiques qui ont un produit qui se vend déjà et qui ont besoin de financement pour pouvoir progresser. Nous avons aussi les services structuration pour bêté intellectuel et fiscalité. Donc, c'est un service qui va accompagner les différents acteurs à davantage structurés. On sait que dans ce secteur, beaucoup y vont souvent par passion et ne maîtrisent pas toujours les outils de gestion. Donc, il est aussi prévu que ce service structuration-là soit créé pour pouvoir accompagner les acteurs à davantage se structurer. Et enfin, nous avons le data et le contenu. Donc, comme je disais tantôt, ce cluster est appelé justement à être la référence en matière de données dans le secteur. C'est-à-dire que l'observatoire des données qui va être créée sera un observatoire qui pourra, en temps réel, dire exactement quelle est la contribution des entreprises TIC au PIB, quelle est, selon chaque sous-secteur, la valeur ajoutée, qu'on soit dans le commerce de produits informatiques ou bien qu'on soit dans le développement. Donc, c'est cet ensemble de statistiques-là que ce service va produire et mettre à la disposition des investisseurs mais aussi des chefs d'entreprise d'acteurs que vous êtes pour pouvoir, pour vous permettre d'optimiser votre décision. Donc, chers invités, voici longuement présenté le projet Cluster. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on va, on peut ouvrir maintenant la session des questions de réponse. Merci, M. Gondo. Alors, nous demandons à toutes les personnes qui souhaitent poser des questions d'appuyer l'icône de la main levée juste en bas de l'écran et pour ces autres personnes-là qui ne veulent pas répondre à la question directement dans le chat. Merci. Karim, pendant que vous prenez les questions, juste préciser qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Posez vraiment des questions sur toutes les dimensions et même les choses qui n'ont pas été évoquées relatives et qui sont relatives au cluster. d'accord, nous avons deux mains levées, disons trois mains levées de M. Jean-Samuel Aoua, Pris-Niaoré et Thierry-Pombo. Donc, nous allons prendre ces trois personnes, ces trois questions d'abord et puis ensuite prendre les autres questions. Donc, je donne la parole à M. Jean-Samuel Aoua. M. Aoua, vous pouvez activer votre micro. Merci. Allô? Allô, oui, bonjour. Bon, parfait. Déjà, merci pour cette brillante exposée. C'est très apprécié de voir une initiative comme ça qui vient de l'État, notamment du ministère en charge des PME à travers son agence spécialisée. Donc, ma question, en fait, c'est de savoir est-ce que le cluster va avoir un site internet ou une application spécialisée dans laquelle on pourra justement voir les différentes opportunités à l'échelle nationale ou bien comment est-ce que ça va se passer? Je parle vraiment au niveau des marchés. Donc, en fait, c'est parce que, comme vous avez dit, la plupart des entreprises sont isolées, mais c'est parce qu'elles n'ont pas aussi un lieu de rassemblement. Donc, ça a été, je pense, une opportunité qui est venue à Pointe-Nommé. Mais maintenant, pour s'associer, il faut qu'on voie un besoin. donc, est-ce qu'il y aura vraiment un espace dédié, en fait, au marché public, aux appels d'offres ou même aux appels privés, bien sûr? C'est vraiment ça, ma question. D'accord. Merci, M. Jean-Samuel. Nous allons permettre à M. Brice Niaoré de poser sa question. M. Niaoré, vous pouvez ouvrir. M. Jean-Samuel, vous pouvez... Bonjour, tout le monde. C'est Shakira qui va prendre la parole. En fait, je suis avec mon collaborateur Brice. Et ma question, c'est à quel niveau est-ce que le cluster TIC est actuellement? Vous nous avez présenté un peu le contenu de ce cluster-là. Aussi, sur l'organigramme, c'est tout ce qu'il y aura comme activité connexe. Moi, je voudrais savoir juste à quel niveau est-ce que vous êtes? Est-ce que c'est juste pour le moment des perspectives ou c'est quelque chose qui a déjà commencé dans sa phase d'exécution? Et deuxième chose, par rapport à l'organigramme, est-ce que cet organigramme a été validé déjà ou est-ce qu'il est toujours sujet à discussion? Merci. 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 Merci, madame. Alors, monsieur Thierry Bombo. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, on vous entend. d'accord. est-ce qu'il y a des services à partir d'une application mobile. Je veux savoir est-ce qu'il y a des critères un peu ici ou est-ce qu'il y a des membres dans l'information? d'accord. à présenter à présenter au cours de son intervention. Le CLOS regroupe déjà des entreprises, des politiques, des instituts de recherche autour d'un espace géographique et d'un secteur d'activité. Donc, la condition déjà, c'est de se retrouver dans le champ d'intervention du CLOS Est-ce que vous êtes un intervenant de la chaîne de valeur TIC ou est-ce que vous êtes un intervenant dans des activités où on vient avec le secteur des TIC. À part du moment où vous êtes dans cette position-là, vous pouvez intégrer le CLOS et à travers les différents collèges que le collègue Jaurès a présenté. Donc, il y a le collège des entreprises, des institutions publiques et tout. Donc, les différents collèges qu'il a présentés, vous pouvez intégrer vous pouvez intégrer le CLOS via l'un de ces collèges. Donc, je vais dire le critère essentiel c'est vraiment la définition c'est la définition du CLOS et ici, l'espace géographique c'est la Côte d'Ivoire. Le secteur c'est les ressources des TIC et après, les acteurs qui peuvent se retrouver c'est les institutions publiques des entreprises privées et les instituts de recherche par exemple. La deuxième question a été relative aux outils des outils je ne m'abuse aux outils de gestion du cluster effectivement le cluster aura un site internet même mieux le cluster est censé avoir un siège avoir un siège où vous avez la direction exécutive qui est une sorte de cluster management team où les membres du cluster se retrouvent avoir des outils on parle du cluster des TIC si on veut promouvoir les TIC et que nous-mêmes on n'est pas accessible de façon digitale ça veut dire qu'on ne promet pas le bon exemple donc le cluster le cluster va avoir également où il y a une formation d'un site internet des plateformes d'échange et tout même je pense que dans l'évolution aller vers une sorte de marketplace où on retrouve les opportunités toutes les opportunités pour offrir des opportunités également la question relativement au niveau de maturité du cluster en fait le cluster est en ce moment au niveau des adhésions vraiment on est juste au niveau avant la création d'une forme juridique le niveau avant la création d'une forme juridique c'est-à-dire qu'avant de formaliser juridiquement le cluster il y a d'abord que c'est un rapprochement d'acteurs on a ce niveau donc on est en train de faire des adhésions en ce moment dans le cluster et l'assemblée générale constitue du cluster est prévue pour le 6 octobre donc la phase actuelle je pense que la chose à faire aujourd'hui c'est de remplir le formulaire d'adhésion et d'adhérer pour faire partie en fait des membres des différents du collège qui reçoivent nos activités pour le début du mois d'octobre et après lorsque le cluster va être formalisé juridiquement et tout les institutions du cluster vont se mettre en place et comme le collègue j'irai ça a dit au quotidien le cluster est autonome nous on peut promouvoir la création du cluster parce que c'est notre mandat que l'état nous donne de promouvoir la culture entre l'entrepreneuriat et l'innovation d'apporter un appui au groupement associatif mais le cluster a vocation d'être autonome et dans cette démarche vers l'autonomie vous avez les institutions les organes de gestion du cluster dont le collègue parlait tantôt et notamment la direction exécutive qui fait l'animation quotidienne des activités du cluster donc ce sont les membres du cluster eux-mêmes qui vont s'autogérer évidemment en lien avec tout l'écosystème notamment nous les études de recherche et tout ce que vous avez autour donc le cluster sera un siège un site d'internet et tout je pense que la première je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions Karine est-ce que j'ai répondu à toutes les questions il y a monsieur Jean-Samuel et s'il y aurait possibilité de publier des appels d'offres oui donc je vais dire ça c'est c'est parce que c'est trop spécifique là on parle encore de possibilités des plateformes d'affichage d'opportunités alors est-ce que l'appel doit être une opportunité ça c'est maintenant dans la gestion quotidienne je n'ai pas envie de répondre par un oui ou par un non mais je pense que ce que je peux dire c'est qu'on aura le cluster devrait avoir des plateformes d'affichage d'opportunités ça peut être des appels d'offres ça peut être des produits ça peut être et tout donc ça c'est dans l'absolu c'est les choses qui sont possibles mais je répète toujours le cluster nous notre rôle c'est de bâtir un cluster parce qu'on est convaincu que c'est comme ça que nous allons changer notre titre économique de pousser un tout petit peu et après le cluster d'être autonome et de fonctionner à travers un modèle économique qu'on l'aura aidé à partir d'accord nous avons des questions dans le chat je tiens à préciser que les personnes qui ont déjà posé leurs questions peuvent baisser la main à moins qu'elles aient d'autres questions à poser donc dans le chat nous avons monsieur Thierry encore qui demandait une société qui intervient dans le recrutement de personnel via une plateforme internet plus applications mobiles peut-elle faire partie du cluster ensuite nous avons monsieur Michel qui demandait avoir le powerpoint de présentation et après Mariam qui demande le cluster est une très belle initiative j'aimerais savoir s'il a un coût je pense que comme j'ai dit on parle de l'assemblée générale constitutive à Bénin les modèles sont des modèles qui existent ailleurs et aujourd'hui si vous regardez un plan d'Europe l'Union européenne même promet et encourage les états fortement à procéder à la transformation des chaînes de valeurs à travers la mise en place du cluster il y a plusieurs modèles économiques qui sont possibles dans un cluster donc ces différents modèles économiques vont tenir compte de la réalité de l'environnement dans lequel le cluster évolue vous avez des environnements par exemple où l'état fait des investissements massifs à travers des fonds cluster vous avez également des environnements où le cluster fonctionne par les rentes qui génèrent des projets collaboratifs vous avez également des environnements où le cluster lui-même va avoir des droits d'adhésion ou va faire en sorte que les membres du cluster puissent accéder à moins de coûts à des services pour lesquels j'aurais pu assister si il n'était pas membre du cluster il y a plusieurs modèles économiques qui sont possibles pour un cluster et tous ces modèles économiques nous on les présente pendant l'appui qu'on fait au cluster et c'est 100 éléments du cluster vont définir vont décider en fait en tenant compte de la réalité du modèle économique adéquat pour permettre au cluster de pérenniser ses activités mais on a de l'expertise pour appuyer le cluster et présenter l'ensemble des modèles économiques qui ont été expérimentés à l'heure qui sont utiliables de sorte que ce ne soit pas comme une association on vient juste payer des droits mais un endroit où on vient profiter du travail collaboratif où on vient améliorer l'un compétitivité individuelle où on fait de la compétitivité donc c'est vraiment ce qu'on va faire donc la réponse à l'intervenant vous dit qu'il y a plusieurs modèles et ce modèle là on va pouvoir cotier le cluster là-dessus et on va définir ensemble le modèle adéquat en tenant compte de notre réalité d'accord nous avons une main levée de monsieur Thierry Pombo monsieur Thierry vous pouvez activer votre micro monsieur Thierry Pombo d'accord donc nous allons prendre la question dans le chat qui nous dit comment pouvoir intégrer si possible pour ceux qui sont à l'intérieur du pays concernant les rencontres et autres avenirs pour une bonne intégration du cluster comment intégrer je pense que ce que ces personnes doivent faire déjà il faut que vous adhérez déjà au cluster ensuite il faut que vous soyez là par exemple lors de l'assemblée générale parce qu'après le cluster va avoir son plan d'action après l'assemblée générale et autres donc vous devez pouvoir amener au sein de de la prise de décision mais la nécessité de tenir compte des spécificités la spécificité si c'est que vous êtes à l'intérieur du pays donc je pense que c'est des questions qu'on ne peut pas répondre pour dire comment est-ce que le cluster va le faire mais à partir du moment où on définit tout ce que l'essence géographique ici c'est la Côte d'Ivoire le cluster est obligé de tenir compte de toutes les spécificités et ça c'est le sujet qui va se définir lorsque les organes du cluster vont être mis en place mais vous pouvez faire partie du cluster c'est déjà la nouvelle d'aujourd'hui et après cette session vous pouvez interagir avec nos collègues qui sont en charge du cluster pour formaliser votre adhésion au cluster dont l'Assemblée générale aura lieu je pense que les 5 et 6 octobre si je ne m'en vais d'accord nous avons une main levée de monsieur Ange Lioro monsieur Ange Lioro vous avez la parole activez votre micro s'il vous plaît monsieur Ange Lioro d'accord nous avons une question dans le chat qui nous dit combien de sociétés et ou de signatures vous faut-il pour débuter le projet de cluster ensuite où est-ce que le formulaire d'adhésion est-il disponible alors où est-ce que le formulaire d'adhésion est disponible le collègue Jaurès Gando la collègue EFWA vont après cette session interagir individuellement avec vous pour pouvoir parler du formulaire rempli le formulaire comme un membre il faut nous avons les membres aujourd'hui pour démarrer le cluster donc si vous venez vous n'êtes pas des trop et vous allez juste contribuer au démarrage du cluster mais les collègues vous identifient très bien à travers les réponses que vous avez données ils vont pouvoir entrer en contact avec vous immédiatement pour pouvoir matérialiser en fait les vifs de données vous aurez immatérialiser votre adhésion intention ou adhésion au cluster d'accord nous avons une main levée de ce prix Sinaori M. Niaori vous avez la parole merci c'est un peu moi Shakira de Make Sense c'est par rapport à l'âge du 5 et du 6 octobre déjà c'est de savoir on a les dates on sait peut-être un temps soit peu ce dont on va peut-être échanger ce jour-là c'est-à-dire la mise en place la constitution même du cluster maintenant est-ce que de manière précise on peut avoir peut-être des informations qu'est-ce qui sera discuté par exemple à l'ordre du jour quand même pour que peut-être les organisations se préparent aussi ce jour-là s'il y a de la documentation à envoyer s'il y a certains points aussi qu'on doit chacun à son niveau préparer donc il serait intéressant aussi qu'on puisse peut-être avoir l'ordre du jour le contenu des discussions qui auront lieu ce jour-là bonjour ok ok merci beaucoup je pense que les collègues il faut une belle stratégie une logique d'intervention pour vous mener jusque là par exemple on a un atelier un atelier qui aura lieu dans deux jours une table on doit venir il y a vraiment une bonne logique d'intervention pour vous mener jusque là donc je ne sais pas si il faut tu veux dire quelque chose là-dessus ou vous pouvez vous parler après la session très brièvement bonjour à tous pour cette question précise et pour toutes les autres qui concernent comment adhérer le formulaire d'adhésion et tout ça effectivement on a on a on a la liste des participants que vous êtes et d'ici 24 heures vous devrez recevoir un formulaire d'intention d'adhésion on va d'abord commencer par ça donc votre intérêt l'intérêt que vous marquez à ce projet de cluster TIC et votre volonté d'adhérer donc vous allez remplir peut-être un formulaire très succinct qui marque juste l'intérêt que vous portez à ce projet et ensuite on va vous contacter et avancer avec vous et vous envoyer l'invitation au bonnet du form pour participer aux événements à suivre on a d'abord une session stratégique qui aura lieu à la fin du mois donc les premiers 2 octobre et si tout nous déroule comme prévu le 7 octobre c'est une date hypothétique pour l'instant qu'on espère confirmer rapidement se tiendra l'assemblée générale donc pour ne pas s'engager sur des choses qui sont encore en discussion à ce jour la prochaine étape c'est recevoir le formulaire d'intention d'adhésion celle d'après c'est de rentrer en discussion enfin en contact avec nous et en fonction de votre intérêt manifesté vous allez recevoir l'invitation pour la session de travail le workshop ensemble et l'assemblée générale donc on va vous suivre de près donc on va dans les prochains jours vous serez pris en main pour tout ça donc il n'y a aucun souci on est en contact avec vous je pense que ma collègue Patricia va prendre contact avec vous et moi je serai dans la boucle pour discuter avec vous de toutes vos questions et interrogations merci madame pour l'instant nous n'avons plus de mes levées et non plus de questions dans le chat ok ok alors cela va faire bientôt une heure 20 et 30 que nous parlons moi je voudrais au nom du directeur général vous remercier pour votre assiduité vous êtes une vingtaine de participants il y en a qui sont venus bien avant et vous avez une très belle participation lors de nos échanges juste pour vous dire que nous notre rôle en tant qu'agence nationale de promotion et PME c'est vraiment d'apporter un appui à l'écosystème c'est le mandat que l'État nous donne et c'est la mission qu'on se confie nous-mêmes donc on est des partenaires on travaille à résoudre plusieurs problématiques et on est convaincu que la mise en place d'un cluster dans les TIC va être un élément qui va favoriser même la consommation en fait des produits locaux dans cette industrie et on voudra le faire avec vous donc je vais encore vous inviter fortement à pouvoir être des aires du adopteurs et des ambassadeurs du cluster et à pouvoir en fait après cette série de travail interagir avec les collègues Éfoua, Jaurès, Patricia qui sont au quotidien sur le projet de sorte qu'on puisse aller rapidement vers une matérialisation de votre adhésion et vers cette assemblée générale et qu'on puisse continuer l'appui qu'on vous apportera pour permettre de croiser d'être autonome merci une fois de plus et je pense que l'activité du 23 peut-être qu'ils vous ont d'avoir des invitations et comme ça sans présentiel n'hésitez pas à venir ça va nous permettre d'associer des noms à des visages et de pouvoir peut-être prendre un déjeuner ensemble merci beaucoup une fois de plus et bon après-midi Allo ? Oui ? Oui, nous avons une dernière question dans le chat Ok Donc, une personne qui demande juste savoir le lien entre le cluster TIC et CIV Ah Monsieur Jaurès va vous répondre mais CIV est plutôt une confédération de 20 start-up qui oeuvrent ensemble pour développer leurs solutions pour promouvoir leurs solutions et le cluster TIC réunit tout un ensemble un écosystème des TIC c'est-à-dire de la start-up de l'incubateur de l'intégrateur de technologie de l'éditeur de logiciels les grands les moins grands ceux qui ont des logiciels propriétaires d'un Microsoft de tout ce petit monde-là ont réuni tout l'écosystème le cluster a la vocation de réunir un écosystème de plusieurs métiers et de plusieurs catégories d'intervenants dans l'éthique et je pense que s'il vient je demande quand même la confirmation il s'agit d'un groupement de start-up avec une personne à la tête qui fait la promotion de ces start-up de leurs innovations etc. bon j'ajouterais très rapidement que dans le cas de la création de ce cluster là nous avons mis en place un comité scientifique et CI20 justement fait partie de ce comité scientifique là donc CI20 comme le disait Madame Johnson est un groupement de plusieurs start-up qui ont en commun le fait d'avoir gagné un prix et donc qui cultivent j'allais dire l'excellence dans le domaine donc ils ont été associés justement à cette démarche tout comme les faits que vous connaissaient Gothic Unitel et puis il y a des telcos Orange MTN etc. Merci Agence Côte d'Ivoire PME accompagnez l'avenir